Ce ne sont pas les quelques mesures prises suite au scandale qui mérite vraiment un débat. Il nous faut plutôt parler des faits qui ont été révélés et de leurs conséquences politiques majeures. Le rayonnement international du Parlement européen tient pour beaucoup au soft power démocratique qu'il exerce en étant la caisse de résonance de tous ceux qui combattent les dictatures dans le monde. Le scandale survenu entame sa crédibilité. Et ce dont notre Parlement a besoin, c'est d'une véritable autocritique au sein des groupes politiques et au sein des commissions concernées. Et il nous faut parler aussi des corrupteurs. N'a-t-on rien à dire sur le Qatar ? N'a-t-on rien à dire sur le Maroc ? N'a-t-on rien à dire sur sa colonisation illégale du Sahara occidental qui est à l'origine de ce scandale retentissant ? N'aurait-on pas dû tirer la leçon des condamnations de la Commission de justice de l'Union européenne dans ce dossier qui implique la complaisance de plusieurs hauts fonctionnaires de la Commission ? Hier, nous avons attribué le prix Sakharov aux femmes qui luttent en Iran. Au même moment, la presse s'est faite l'écho de manœuvres éhontées autour du prix Sakharov. Ce n'est pas un débat sur des mesures législatives ou des règlements bureaucratiques qui suffira. Il faudra un débat politique où les responsables et ceux qui les ont nommés dans leur fonction rendent des comptes. Il faudra un débat politique qui suffira. Il faudra un débat politique qui suffira. Au même moment, la presse s'est faite sur les pêches. Au même moment, la presse s'est faite. Quand on prend une route sur le Maroc, il va y en a un débat politique. Il faudra un débat politique.